Bon ben bonjour les amis, je vais lire un deuxième conte du livre sur les droits de l'enfant, d'un national, moi aussi j'ai le droit. Et une autre histoire aujourd'hui, je vais m'en dire peut-être une fois par jour. C'est une perte qui m'arrive, ma vie est vraiment magnifique, moi j'ai vachement envie de me rapprocher des jambes, des quartiers, etc. Et là ce matin pour la petite histoire, je vais renouveler ma carte de transport, je vais la renouveler, voilà à la mairie de la Bautière, à côté d'un des quartiers les plus pauvres, qui est juste à côté de chez moi, il y a deux ou trois stations de tram. Puis là il y a un petit, un café associatif des gens du quartier, je suis allé me renseigner un petit peu ce qui s'est passé. Et là génial, ils ont besoin de moi et moi j'ai besoin d'eux parce que les grands resprits se rencontrent, moi je crée beaucoup, beaucoup, j'arrête pas, je me fais des châles, j'arrête pas, j'ai des kilomètres de broderie, je fais parce que je suis une hyperactive en termes de création, mais c'est pour moi, dans mon quartier c'est des bobos, des richoux, là ça se la pète, les égaux surdimensionnés, je les vois bien mercredi au matin au marché, c'est impossible la co-création et le partage, les rues privées, non, mettre en scène, tout le monde est dans son égo à bloc, là je ne supporte plus ce milieu-là. Et là du coup c'est génial parce que, en fait, je vais pouvoir y animer des tas de choses, même voir créer des ateliers, ils sont dans le territoire zéro chômeur, ah ben alors ça, c'est un grand projet, ah non c'est impossible, il faut d'abord que madame Roland soit d'accord, elle veut pas qu'il y ait des là, et puis à la beautière, comment tu fais dans un des quartiers des pupos, il ne doit pas y avoir un territoire zéro chômeur, malgré des magnifiques initiatives, mais là du coup en lien avec eux, je vais pouvoir faire des créations, des ateliers de création avec les femmes des quartiers, à la main, comme j'aime le faire à la maison, et puis partager, parce que je suis en train de faire des collections, je suis tout en train de crocheter, mais pour au bout d'un moment, voilà, ça va me permettre de partager mes savoir-faire, et je vais aussi d'animer pour les petits enfants, parce que, oh là là, je crois ces enfants, là encore ce matin, petits cœurs d'amour tout mignons, ils sont complètement largués dans ce monde, les petits enfants sont complètement terrorisés par le monde, ils ont peur, pas d'espoir, en plus c'est de telle violence, ils ressemblent tout ça à des enfants, les enfants pauvres, j'entends, les mômes riches, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais, et là, moi ça me désole, donc si je peux aller amener de la joie, de rire, avec mon petit nid rouge, et des comptes, animer les enfants, j'en suis ravie, je vais démarrer ça la semaine prochaine, et c'est un lieu qui est tout près de chez moi, où je vais avoir des tas d'activités gratuites, parce que moi je suis bénévole, je dois mon dossier de retraite, je m'en sors avec mon allocation, je ne cherche pas de travail pour l'instant, matériel, ça ne m'intéresse pas l'argent ici, je préfère vivre avec peu, de toute façon j'ai pas du gros besoin, alors je vais continuer avec une nouvelle histoire, ils sont magnifiques, ces comptes, alors c'est Noï, et son mauvais génie, Noï, un petit garçon, avait un trône d'amour, il surgissait à l'improviste et se posait là, comme quelqu'un qui n'a rien de précis à faire, et qui s'intéresse à ce que vous êtes en train de préconner, qu'est-ce que tu fais, lançait-il, je répare la clôture, répondait Noï, ou je joue à me balancer, ou encore je me rends avec ma grand-mère dans les chambres, l'autre restait là pendant que Noï réparait la clôture ou se balançait, où il lui emboîtait le pas, et il bavardait, puis pouf, il repartait aussi subitement qu'il était venu. Bienveillant et un peu agaçant, il était, somme toute, un ami sûr, qui on ne pouvait compter. Autrefois, Noï avait vécu dans une famille avec un papa et une maman, en plus de ses frères. Puis, le pauvre papa, solide comme un arbre, était parti sur un camion. Le camion était revenu sans lui. Au lieu de rentrer comme d'habitude, à la fin de son travail, papa était tombé comme un arbre qu'on ne peut pas redresser, parti pour toujours. Alors maman était partie à son tour chercher du travail pour nourrir les siens. Au début, elle rentrait et la famille se retrouvait presque au complet, sauf papa. Mais un jour, elle avait pris un emploi au loin, dans un autre pays. Et désormais, la famille était comme orpheline. Toutefois, Noï et ses frères ne vivaient pas seuls, leur grand-mère veillait sur eux. C'était une dame âgée, menue, parlée douce, qui marchait à si petits pas, qu'on pouvait être assurée qu'elle, au moins, ne s'en irait pas. Ou, si elle décidait de partir, elle le ferait très lentement. Et puis Noï pouvait compter sur son drôle d'ami, apparue au moment où maman, après papa, s'en était allée. Il lui rendait fidèlement visite quand Noï ne l'attendait pas, par exemple les nuits où il pleuvait. Allongé sur sa couchette, Noï gardait les yeux ouverts dans l'ombre en écoutant les gouttes. Plic, 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 plic. Car la doigture endommagée de la hutte qu'il partageait avec ses frères et sa grand-mère, laissait filtrer des gouttelettes qui s'insinuaient dans son cou et l'empêchaient de dormir. Alors il pensa ce qu'il voudrait posséder une fois adulte, une famille au complet, une maison, un métier. L'autre entrée, croisé ses longues jambes, lui faisait un clin d'œil et se perdait dans une rêverie méditative, comme quelqu'un qui fume une pipe. Mais il ne fumait pas la pipe. Noï ne l'avait jamais vu boire ni manger non plus. De plus, Noï était le seul à l'apercevoir et à l'entendre. Noï grandit. Maman ne revenait pas. Grand-mère était encore plus âgée, menue et douce. Et elle marchait encore plus lentement. Parfois, malade, elle ne pouvait récolter au champ les légumes qu'elle vendait pour acheter au garçon du riz gluant qui fait grandir. Noï prit l'habitude de se rendre au village. Un jour, son ami surgit à ses côtés. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le vois bien, réplique un oeil. Je rassemble les bouteilles en plastique et les boîtes de conserve vides que les villageois ont jetées. Pourquoi ? fit l'autre curieux. Je les revendrai chez le fabricant de plastique et chez le ferrailleur à côté du village. Et j'achèterai à manger pour mes frères et ma grand-mère. Et pourquoi ne pas conserver pour toi les sommes gagnées ? Pourquoi faire ? C'est-on à Noï ? C'est-on jamais ? Lança l'autre avec un sourire énigmatique avant de disparaître dans une pirouette. Noï garda dorénavant un peu d'argent pour lui. Son ami revint un jour où Noï maraudait avec ses camarades, des enfants pauvres comme lui, qui ne pouvaient aller à l'école faute d'argent. L'un d'eux, Thaï, se vanter de partir bientôt. Rien ne nous retient au village, nous autres. Pauvres nous sommes, pauvres nous resterons, car le travail et l'argent sont rares à la campagne. Partir, comme a fait la maman de Noï, est la seule solution. J'irai retrouver mon frère à la capitale. L'argent y est si abondant qu'il suffit de tendre la main. Nous rejoindras-tu, Noï ? Qu'est-ce que tu dessines, Noï ? Tu pars avec Thaï ? Quelle idée absurde ! Cricana Noï. Pourquoi cela ? Est-ce ce mal de tenter sa chance et de s'en aller à l'aventure ? Que deviendras-tu si tu restes au village ? Sur ces mots, il s'évapora. Noï, avec l'argent épargné, acheta un billet d'autocar réparti, comme sa maman avant lui. Il quittait pour la première fois la campagne. Impossible de trouver Thaï dans l'étourdissante métropole, mais comme il était gai et débrouillable, il se fit aussitôt des camarades, des garçons de son âge qui lui apprirent comment mendier dans les rues, se procurer à manger et où hésitaient le soir venu. Certaines nuits, quand notre héros niché à la belle étoile au bord de la rivière, près du temple, rêvait à tout ce qu'il posséderait plus tard dans la vie, son drôle d'ami se matérialisait fidèlement à ses côtés. Lui adressant un clin d'œil amical, il croisait ses longues jambes et se plongeait dans une rêverie méditative. Ses nouveaux camarades voulurent l'initier à une activité lucrative. Manger est bien, mais il est mieux de prendre ce que les autres ne te donnent pas spontanément. Tu nous comprends ? L'ami de Neuil, intéressé par la conversation, se matérialisait auprès de lui, invisible pour les autres. Qu'en penses-tu ? Veux-tu devenir un voleur ? Neuil fit une moue débidative. N'est-ce pas courir de grands risques ? Pourquoi cela ? Il faut bien vivre. Nul ne te fera de mal si tu es pris. Tu n'es qu'un enfant. Ayant dit, il s'évanouit en l'air. Nant y apprit les ruses des voleurs et multiplia les larces. Un jour, il regardait dans une voiture en stationnement bien fermée une montagne de billets banques. Son drôle d'ami survint et s'accouda d'enchaînement au véhicule. Tu hésites ? fit-il d'un air narquois. Il faut casser la vie, s'excusa Neuil, à qui ses camarades avaient enseigné la différence entre s'emparer subrepticement d'un objet laissé sans surveillance et forcer une cellule. L'un s'apparente à un sport excitant et dangereux, l'autre vous classe parmi les criminels, ce qui n'est pas du tout drôle. N'est-ce pas plus rémunérateur ? Comment posséderas-tu plus tard une famille, une maison, un métier si tu ne t'enrichis pas ? Remarqua finement son étrange ami avant de disparaître. Neuil brisa la vitre et conta sa petite fortune. Mais le soir, les policiers l'arrêtèrent au bord de la rivière et le menèrent à la prison. Son vieil ami vint l'y visiter. Il franchit aisément les grilles, s'assit au prix de Neuil, lança sa jambe droite par-dessus son genou gauche, tapota nerveusement le sol de son pied et proposa. Tu t'évades ? Mais comment faire ? Tu es petit et tu cours vite, n'est-ce pas ? Quelqu'un ouvre bien la grille de temps en temps à autre. Cette fois, il ne s'en alla pas. Il se sentait tenu de distraire le petit garçon qui n'avait pas de morale. La grille pivota et un homme se présenta ni très grand ni très jeune mais fort et solide qui sourit au petit garçon puis tout surprit il dévisagea l'ami de Neuil. Toi ici ! Stupéfait, Neuil comprit que son drôle de complice n'était pas invisible pour le nouveau venu. Celui-ci lui fit une forte impression. Son papa, sûrement, devait ressembler à cet homme avant de partir pour toujours et il imaginait ainsi en tout cas. L'ami de Neuil, génie, tortillait ses longues jambes. Il avait perdu sa superbe. Il était seul sans ses parents bredouillat-il. J'ai voulu l'aider à s'en sortir. Il m'a conseillé confirma Neuil. Grâce à lui, je sentais que je réussirais ma vie et je m'amusais beaucoup. Il est un ami fidèle et maintenant, mon garçon, il est en prison, observa l'homme et se tourna vers l'autre. Tu es un ami fidèle mais un mauvais génie. Tu prétends donner de bons conseils aux enfants sans parents. Crois-tu que la maman et le papa de Neuil seraient fiers de le voir s'enrichir par des moyens malhonnêtes ? Au moins, moi, je lui ai procuré un peu de richesse et de plaisir, marmona le mauvais génie. Qu'est-ce que l'avenir lui réserve lui réserve l'homme qui ressemblait au papa de Neuil sourit ? Moi, je lui propose de s'instruire dans notre école. Veux-tu dire au revoir à ton ami et venir vivre chez nous avec de nouveaux camarades ? Neuil le voulait bien. Il y a dû à son mauvais génie qui versa quelques larmes et s'en alla hantir d'autres petits enfants sans parents. Où vais-je sans parents pour m'aider ? Tes parents te guident dans la vie c'est ton droit. Neuil vit au Laos, un pays où les conditions d'existence pour le moment sont difficiles. Il a perdu son père dans un accident du travail. Sa mère a dû partir à l'étranger pour chercher un emploi et elle l'a laissé. Ainsi que ses jeunes frères à la garde de leur grand-mère dans un village de la campagne où ils vivent dans une hutte. Mais la grand-mère est âgée et elle a de plus en plus de mal à trouver de quoi nourrir cette petite fratrie. Aussi Neuil à neuf ans choisit-il de tenter sa chance dans la capitale. Vientiane. Comme des milliers d'enfants seuls ils pratiquent l'amendicité, dort dans les rues puis devient délinquant. Ils volent de l'argent dans une voiture arrêtée par la police que va-t-il devenir. Dans le monde 120 millions d'enfants vivent seuls comme Neuil. Ils ont perdu leurs parents dans un conflit armé suite à une maladie ou à un accident ou bien en ont été séparés par des conditions précaires comme Neuil et sa maman. Les plus petits d'entre eux sont âgés de 5 ans. Privés de la protection de leurs parents et sont exposés aux risques d'exploitation de violence d'abus sexuel qu'ils soient filles ou garçons. Article 5 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Tout enfant a le droit d'être guidé dans la vie par ses parents ou à défaut par des adultes tenant ce rôle. Explication Un enfant a besoin d'être guidé dans sa vie par des adultes bienveillants. Mais parfois les parents n'ont pas le choix comme le papa de Neuil qui a trouvé la mort accidentellement ou comme sa maman qui a pris un emploi à l'étranger et a dû quitter provisoirement ses enfants. Si ses parents sont absents ou défaillants un enfant doit pouvoir compter sur d'autres adultes. Ceux-ci le guident avec autant de bienveillance et de soin que les parents. Le gouvernement a le devoir de veiller à ce qu'aucun enfant ne reste sans protection. Par exemple une association de Vientiane et Yuanmit fait en sorte que les droits des enfants des rues sans parents soient respectés. C'est un employé de Peinuanmit qui est venu recueillir Neuil en prison. En tant que protecteur des droits des enfants j'alerte les autorités lorsque ceux-ci sont menacés. Ensuite j'aide les enfants à avoir accès à leurs droits. Ils peuvent venir dans une école où ils reçoivent un enseignement qui s'adapte à leur histoire et à leur niveau mais aussi de la nourriture et des soins. Ainsi en attendant que sa maman revienne Noé peut compter sur les éducateurs de Peinuanmit qui s'occupent de le guider dans la vie. Et toi que feras-tu pour connaître tes droits ? As-tu déjà lu un livre ou vu un film dont le héros est un enfant des rues ? Y a-t-il dans ton pays des associations qui veillent à ce que les droits des enfants sans parents soient respectés ? Lesquels connais-tu l'étymologie du mot éducation ? Voilà un deuxième compte. Hop ! Allez, je vais poster ça. Merci.